Ce matin, je crois que les ministères sont donnés pour l'église et moi j'aime bien le partage. Je me considère toujours comme un secours quand il n'y a personne, c'est moi qui vais. Donc ce matin, j'aimerais, j'ai à cœur de continuer un message qui me tient beaucoup à cœur. Et sans ça, je vous ai m'expliqué ce matin, et c'est important que vous retenez ce que je vais vous dire, sans ça, on n'arrivera plus. Sans ça, nous allons nous arrêter. La vie est trop difficile. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui étaient des martyrs il y a 2000 ans de cela, annonçaient les temps difficiles que nous devons traverser. Les martyrs, il disait, il y aura des temps dans les derniers temps, des temps difficiles. Et une version dit, des temps dangereux, des temps impossibles. Et sans ce que je veux vous dire ici, ça va être le désir de mon cœur et pour vous et moi dans cette année. C'est ce message qui ressort constamment quand je prie chez moi et partout, et je ne peux pas m'en défaire de ça. Parce que je sais que ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Je veux répéter à Dieu, toujours ça dans ma prière, Seigneur, je veux, je veux Seigneur, je veux Seigneur. Mais qu'est-ce que tu demandes, Pachai à Dieu, mais pourquoi tellement de précision, pourquoi tellement être acharné, je veux, je veux, je veux, je veux, et je crois que ça doit être le cri de l'Église, la prière de l'Église. Je veux, je veux, je veux être béni. Et voyez-vous, la bénédiction, elle n'est pas pour nous décorer à nous comme on décore un sapin au jour de Noël, avec des guirlandes, avec des lumières, pour faire beau. Et ça, ça enchante beaucoup les enfants, c'est Noël. La bénédiction n'est pas pour nous décorer à nous, ni nous donner une médaille de plus. Je m'explique, je m'explique de quelle façon nous voulons être bénis. Parce que quelquefois on veut être béni pour nous, pour qu'on puisse réussir, par exemple. « Seigneur, il y a les réunions, il y a les réunions, je suis un chrétien, je dois témoigner, je dois réussir mon témoignage. Seigneur, Seigneur, je suis un chrétien, Seigneur, je dois réussir mes cantiques. Seigneur, je suis un prédicateur, je dois réussir ma prédication. » Vous savez qu'est-ce qui se passe ? C'est une réunion décorée, ça fait Noël. Parce que la bénédiction n'est pas comme ça, elle n'est pas une commande pour être décorée nous, ni pour nous donner des médailles à nous. La bénédiction, elle est toujours pour Dieu. Je veux être béni pour toi, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois élevé. Je veux être béni parce qu'il y a des âmes qui sont aux portes de l'enfer, ils sont perdus, Seigneur, oh Dieu. Je veux être béni, mon cœur brûle d'amour. Oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de toi, pour que ces personnes passent des ténèbres à la lumière et ils soient sauvés. Je veux être béni, Seigneur, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Les malades sont atteints par la maladie. Quelle souffrance dans les foyers, et quelle souffrance que les enfants sont malades. Seigneur, Seigneur, je veux être béni pour ça. Comprenez ? Je voudrais m'expliquer. Regardez comment on veut être béni, nous. Et on dit, Seigneur, Seigneur, je veux être béni, alors baptise-moi du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu veux être baptisé du Saint-Esprit pour parler à l'âge ? Pour une décoration de plus ? Une onction de plus ? On achète une belle voiture ? Ah, il faut traiter des jantes dans cette voiture. Ça serait tellement beau, ça. Et quelquefois, on ne sait pas ce qu'on demande à Dieu. Je veux être baptisé du Saint-Esprit pour montrer ça. T'as vu, t'as vu, t'as vu, hein ? Dieu est d'accord avec moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. T'as la baba, t'as la... Un parler en langue. On comprend mal la bénédiction quand on demande à Dieu. Écoutez ce qu'on dit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit. On fait venir la sainteté de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit. La sainteté de Dieu. Dieu est saint. On veut être... Mais c'est ça la bénédiction. On ne s'est pas, quelquefois, demandé pourquoi on veut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que je veux être le temple de sainteté et d'Esprit Saint dans ma vie. Je veux être baptisé du Saint-Esprit pour avoir le fruit de l'Esprit. Galate 5, 22. L'amour pour donner dans l'amour. La paix. Pour que je sois en paix. Je ne suis pas un chrétien en paix. Je suis en dépression. Je prends la voiture et quelqu'un me fait quelque chose, madame, moi aussi. Je ne serai pas chrétien. J'accélérerai l'accident. On n'est pas en paix. Parce qu'on me demande mal. On ne demande pas le bon Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je veux ne plus vivre dans l'impôté. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit pour que Jésus soit honoré et que le Saint-Esprit prenne toute la place. Et pour que je sois rempli d'amour quand même, de paix, de joie, de bonté, de fidélité, de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi. Seigneur, je vais te bénir parce que je suis malade. Mais ce n'est pas un moment de prier pour quand on est malade. Seigneur, j'ai du cholestérol. Et j'ai de la diabète, je pense à ton lit. Mais pourquoi on va être guéri pour manger trois fois plus ? Parce que ce qui nous dérange, ce n'est pas la diabète, c'est parce qu'on ne peut plus manger. Voilà. Voilà. Pardonnez-moi comme disait Paul, Paul. Leur Dieu sur leur ventre, il pense qu'aux choses de la terre. Puis je remarche, l'ennemi de la croix. Voyez comment être béni ? Quelqu'un a dit un jour, Jésus ne guérira jamais ce chrétien quand il dit guéris-moi Seigneur parce qu'il creuse leur tombe avec leur vent. Ce n'est pas la bénédiction demandée à Dieu. Écoutez, ce n'est pas pour manger plus qu'on va être guéri. Et la bénédiction, ce n'est pas pour manger plus, c'est pour jeûner plus. On va être béni. Eh bien, ce n'est pas pour se distraire, mais pour renoncer. Pour jeûner plus. Ce n'est pas pour être béni qu'on est inconfort chez nous, passer des heures en train de regarder la télévision ou en train de parler. Mais pour jeûner plus. Mais c'est ça la bénédiction. Nous, on veut la bénédiction pour nous tranquilliser. On veut la bénédiction pour soi-même. Alors qu'il y a un tout ici dans la tête, un tout de mélange de humains. Là, c'est quelque chose de constamment, constamment. On se pourrit à l'intérieur avec les pensées. Et on veut être béni, par exemple. Allez, je me lève le matin. Et je ne suis pas content. Je me lève en mauvaise humeur. Ah, Seigneur, Madame, on inquiète, este Seigneur, ça m'empêche d'aller au marché. Il pleut. Ah, Seigneur, si je ne pouvais pas travailler, alors que le Seigneur a dit qu'il faut travailler, c'est bien de travailler. Et heureusement que tu travailles, parce que Dieu t'a donné la santé. Voyez toujours, mauvaise humeur, avec des pensées, on n'est jamais satisfaits. Ah Seigneur, des mille euros, si j'en pourrais avoir, cinquante mille euros. Ah Seigneur, je mange aujourd'hui, je mange aujourd'hui, eh bien, eh bien du poisson pané, avec des pommes de terre. Mais t'as mieux pour toi que tu manges ça, parce que tu manges trop. Tu vas faire une crise cardiaque, une AVC. Eh Seigneur, voyez, c'est comme ça, ça goûte comme ça, hein. Ah Seigneur, le frère ne m'a pas dit bonjour. Mais Seigneur, je ne suis pas content vraiment de toi. Parce que ça fait déjà trois mois que je te prie et tu ne me réponds pas. Comment voulez-vous être bénis ? Est-ce qu'on est bénis comme ça ? Mais pas du tout. La Bible dit, si vous avez les vêtements et la nourriture, ça vous suffit ? La Bible dit, si nous avons un toit, une petite maison, ça nous suffit ? Voyez, on est là. Mais c'est quoi la bénédiction ? Ça me leur dit qu'on n'est jamais satisfait. Et bénis, et bénis-moi, et bénis-moi, et bénis-moi. Il dit, non, 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 jamais, dit le Seigneur. Mais pourquoi tu veux bénis ? Pour t'engraisser. Pour te satisfaire. Mais jamais pour les autres. Seigneur, Seigneur, que je puisse bien travailler. Eh bien, si tu me donnes beaucoup d'argent, je te donne la dîme de 10%. Et puis, on fait un bon travail d'un 10 000 euros. Vous savez combien 10 000 euros ? La dîme de 10% ? Vous savez combien ? 1 000 euros. Ou ils sont les 1 000 euros donnés pour Dieu. Et à qui on va les donner ? Alors, on a fait un bon travail. 10 000 euros. Il faut donner 1 000 euros. Et un pauvre arrive. Un frère qui est en panne. Un frère qui met le bout à bout pour manger juste. On passe outre. Seigneur, ils sont là. Ils sont là. T'inquiètes pas. Ils sont à toi. Un mois passe. Deux mois passent. Un an passe. Trois ans passent. Puis, un jour, là, plus dessous. Tu sois, Seigneur, plus dessous. Il faudrait pas que... T'as vu, j'ai plus dessous, Seigneur. T'as vu, j'ai attendu, Seigneur. Le moment favorable, hein. Mais le moment favorable était tous les jours là. Mais toi, comme un égoïste, pardonne-moi. Sans juge de personne, tu as pas vu le besoin qu'il y a. T'as pas cherché le besoin qu'il y a. T'as même pas prié. Seigneur, j'ai fait une bonne affaire. J'ai le 10% pour toi. J'ai 1 000 euros. Qui, Seigneur ? Qui veut le besoin, Seigneur ? Seigneur, j'ai été béni par toi dans le travail. Et j'ai envie de bénir les autres, Seigneur. 10 000 euros pour moi. Et 1 000 euros pour un pauvre ou un malade. Mais c'est ça être béni. Amen. Béni ne veut pas dire donne-moi, donne-moi. Non, donne, 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 donne toi aussi. Donne ton temps à Dieu. Donne ton offrande à Dieu. Donne ton jeûne à Dieu. Donne tes prières. Prive-toi. C'est vrai. On croit qu'être béni, c'est l'abondance pour soi. Alors que béni, c'est le dépouillement de soi et l'abondance pour les autres. Amen. Voyez que quelquefois, on ne cadre pas. Souvent, on me dit, Pachai, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il semblerait qu'avec toi et les messages que tu apportes, c'est différent. Tu es doux, toi. Tu supportes. Tu es patient. Mais quand tu prêches, mais qu'est-ce que t'as, t'as la rage ou quoi ? Mais non, je n'ai pas la rage. J'ai la parole de Dieu. Amen. Et vous croyez qu'un père de famille, quand son fils lui dit, Papa, donne-moi 200 euros pour quoi faire mon fils ? Je vais aller le mettre au paix. Je vais m'éclater en moite de nuit. Je vais payer trois bouteilles de whisky. Et vous croyez que le père va dire, Amen, je te bénis. Tiens mon fils. C'est comme ça ? Non ? Papa, je viens d'avoir 18 ans. Il m'en faudrait une petite Porsche. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est que bien. Oh, quel cadeau que tu me ferais, une petite Porsche. Il y en a qui peuvent se la payer, ça, hein ? Pas loin. Et le papa dit, tu veux une Porsche ? Et tu sais pas ce que tu me demandes mon fils. Je ne peux pas te bénir avec une Porsche qui va te tuer. Je veux t'acheter un petit camion. Et ce camion va être un moyen de bénédiction pour ton foyer et tes enfants. Tu vas te lever à 6 heures du matin et tu vas au marché où tu travailles. Voyez qu'un bon père de famille sait équilibrer les choses et Dieu, vous ne croyez pas qu'il ne sait pas équilibrer les choses ? Quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai le droit d'être béni. Bénis-moi et pourquoi tu ne me bénis pas ? Mais tu me demandes, tu me demandes mal. Tu me demandes pour te satisfaire. Tu me demandes pour te décorer. Tu me demandes pour toi. Ça marche pas, c'est pas cette bénédiction. Écoutez-moi pourtant, nous avons un Dieu, un Dieu, un Dieu, un Dieu richement. Un Dieu parfait, sans limite. Et je voudrais lire quelque chose avec vous. Et vous allez voir de quelle façon le Seigneur s'est pris quand il a créé Adam et Ève. De quelle façon Dieu a voulu le bénir ? Vous allez voir la perfection de Dieu, vous allez voir la sagesse de Dieu, vous allez voir l'amour de Dieu, vous allez voir comment Dieu se procède quand il bénit. Alors je lis avec vous. On lit ensemble ? Genève chapitre 1 et verset 26. J'attire votre attention sur ce verset, c'est important, je le commande par la grâce du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et la sujettez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se met. Amen. Amen. Voilà de quelle façon Dieu a procédé. Le Dieu est infiniment sage, infiniment parfait, et qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Dieu dit, créons l'homme à notre image, c'est au Saint-Esprit et à Jésus. Il n'a pas demandé le consentement de l'homme pour le créer, il n'existait pas. Dieu dit, je ne veux rien te dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi en tant que père. Je veux te crier. Amen. Et je veux te crier à mon image. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ça. Regardez la perfection de Dieu dans son amour. Il dit, je veux tellement te bénir, tellement te bénir, je veux que tu sois comme moi. Je veux t'écrire à mon image, à ma ressemblance, tu domineras surtout, je te mettrai dans le jardin d'Eden. Il sera ton palais, le jardin d'Eden. Tu domineras, tu seras Dieu comme moi. C'est magnifique ça. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Nous, on est court quand on demande à Dieu, bénis-moi. Mais lui, quand il bénit, quand on correspond à être béni par Dieu, Dieu nous bénit parfaitement. Et c'est quoi correspondre à Dieu ? Pour qu'il nous bénisse parfaitement, il faut l'obéir. Amen. Parce que vous allez remarquer que la désobéissance a renversé la bénédiction, la malédiction. Dieu dit, si tu obéis à mes commandements, si tu obéis à ma croix, et que tu touches par l'arme interdite de la connaissance du bien et du mal, tu vivras éternellement. Tu seras comme moi. Le jardin d'Eden sera ton palais. Tu domineras comme je domine. En réalité, Dieu voulait faire de l'être humain un petit Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez cette perfection de Dieu quand il bénit. Et c'est Dieu parfait, il est encore toujours parfait. Et si des fois nous sommes bénis en moitié, c'est parce qu'on ne correspond pas et parce qu'on veut s'attribuer notre bénédiction à nous. que ce soit pour être décoré, que ce soit égoïstement, tu arrêtes. Et tu as arrêté de bénir à dents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été maudit. Il a été rejeté du jardin d'Eden. La conséquence a été lourde. Mais rendez-vous compte de cette perfection de bénédiction. Donc tu vivras éternellement, tu ne m'ouiras pas. Tu seras comme moi. Tu domineras sur tout. Et à cause de la déshumissance, c'est la malédiction qui arrive et on subit encore les conséquences aujourd'hui. Parce que la mort, c'est épouvantable. On en souffle, il fait pleurer tout le monde. L'amour, la rien ne l'épouvante. Ils ont été expulsés du jardin. C'est la malédiction. Le frère a pui l'autre frère. Ils ont été séparés. Vous voyez ? Vous voyez ? Il dit, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Choisis. Choisis la bénédiction. Enfin que tu vives longtemps. Amen. Et essayez-vous de nous attirer encore pour nous dire, tu vois, cette année-là, l'année peut-être la plus redoutée. L'année 2024, l'année peut-être la plus redoutée, mais peut-être aussi que c'est l'année où nous allons partir chez nous. Amen. Et Dieu est en train de nous préparer la plus grande bénédiction. Amen. Seigneur, qu'est-ce que peut-être on va souffrir pendant quelques mois ? Peut-être, Seigneur. Seigneur, mais on dirait qu'on n'est pas bénis. Les tempêtes sont là. On dirait qu'on ne s'en est prouvés. On n'est pas bénis. Seigneur, on est malade. Seigneur, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, pourquoi ? Seigneur dit, non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je suis capable d'éviter la tempête. Ne t'inquiète pas. Je suis capable de changer les temps et les circonstances. Je suis le réparateur des prêches. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu vois, tu vas traverser ça. Mais écoute-moi, je te réserve. Je te réserve mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Entends la voix du Saint-Esprit. Entends la voix de Dieu. Mon église. Je te réserve le meilleur. Et le meilleur, c'est de partir avec lui. L'apôtre Saint-Jean a été merveillé. Il est bien-aimé. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Oh là là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, c'est plus inquiété maintenant. Bien-aimés. On est enfants de Dieu. Ce qui sera n'a pas encore été. C'est-à-dire l'élèvement de l'église. Et quand ça se fera, on sera semblable à lui. On le verra tel qu'il est. Mais c'est pas une bénédiction, ça. C'est que le Seigneur apparaît ici avec Adam dans le jardin de l'église. Parce qu'il a désobéi. Dieu va nous le faire réussir quand on sera avec lui. On sera non plus à côté d'un trône. Merci. Dans son trône. On sera tellement béni, 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 qu'on sera semblable à lui. Il en le verra tel qu'il est. C'est comme une bénédiction, ça. Amen. 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 Elle nous attend. Je m'en aide. Cette bénédiction, mon frère Tata. Mais le diable est là comme dans le jardin d'Eden. Il ne supporte pas qu'on soit béni. Il sait que lui, il avait tous ses avantages de bénédiction. Il les a perdus parce qu'il a désobéi, parce qu'il s'est levé. Alors il essaye, il essaye, il veut à tout prix qu'on soit plus béni, qu'on soit maudit. Écoutez, on était avec quelques frères. Et je disais, quand on se convertit, Dieu nous bénit tellement qu'on est sous l'espace. Vous avez connu cette rencontre avec Dieu. C'était merveilleux, ça. C'était la bénédiction. Et vous avez remarqué, avec un peu de temps, il essaye de la voler le diable. Le voleur, il est venu le pourvoler, détruire, égorger. Alors il vient, il vous attaque, il vous dit, tu vois, avant, tu pouvais faire ça. Avant, tu pouvais faire ceci. Et tu pouvais gagner cela. Écoute, avant, tu partais de partout. Et, et, tu n'étais jamais angoissé. Et maintenant, t'as vu, tu dors pas les nuits. Et t'as vu, c'est un poids la vie chrétienne. C'est pas pour toi la vie chrétienne. Et c'est qui qui fait ça ? C'est pas Dieu. Mais c'est pas non plus nous. Parce que, le diabète nous accusait, tu vois, tu vois, t'étais mon nez. C'est pas vrai, t'es pas né de nouveau. T'as pas changé. C'est pas vrai, mais Dieu n'a pas fait l'oeuvre en toi. Dieu ne t'a pas béni. Parce que si tu serais béni, t'aurais pas des combats comme ça. T'aurais pas envie d'aller dans le monde. Tu voudrais, tu voudrais tout le temps aller à l'église avec les frères. qui dormaient les tranquilles. Et on prend, vous voyez, attention, la Bible peut être en danger certaines fois. C'est un homme de Dieu qui le disait. Attention, la Bible, pour certains, peut être en danger. Le psaume 4, je m'endors, je me couche en paix, car toi seul, ma sécurité. Mais des fois, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis, je dors toujours à 3h du matin. Et je ne suis pas en paix. C'est pas vrai. Ma paix, il est intérieur. Ma paix est avec Jésus. Ma paix est dans la froid. Ma paix est dans l'avenir. Ma paix est dans le ciel. Je sais qu'il est avec moi. Mais après, jusqu'à 3h du matin, je pense, je prie, je dis Seigneur ça. Et l'autre Seigneur, j'arrive pas à dormir. Je suis attaqué par le diable, tous les jours à 3h du matin. Et vous croyez que je ne suis pas béni ? Mais oui, je suis béni. Vous ne sentez pas que je suis béni ? Vous ne sentez pas que le Dieu de la bénédiction me donne ce message pour vous en disant, Pachai, tu correspondes à la bénédiction. Je te le donne. Transmets-le à tes frères. Alléluia. 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 Les martyrs. On mettait les chrétiens aux alènes. Biais un peu de brebis. Vous êtes chrétiens ? Sous-nous quedeuses. On va lâcher les lions. On va vous dévorer. Dans les grandeurs, on se moqueuse. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les chrétiens ? Ils étaient dans les alènes. Ils chantaient le cantique. Amen. Oh Dieu le bénissait. Il le bénissait tellement en disant, ça y est, écoute-moi, écoute-moi. Je veux te mettre au comble de la bénédiction. Tu quittes la terre. Tu viens avec moi. Je disais à Bally. Tout à l'heure. Bally. Je vais te dire quelque chose mon frère. On est fatigué. On est malade. On est ici. On est là. Il y a plein de choses. Bally. On va rentrer bientôt chez nous. On va quitter ce corps de mort. Écoutez-moi bien. Vous savez que ce qui nous fait souffrir, c'est nous. Ce corps. On disait le corps de la mort. Parce que si ce corps s'arrêtait de vivre, on serait dans le ciel. Et on serait béni, 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 béni. A l'infini. Et tant que je vivrai dans ce corps, je vivrai loin du Seigneur. Mais écoutez, nous on prend grand soin. Tant mieux qu'on prend grand soin. Et c'est bien. Nous avons une vie pour en prendre soin. D'accord ? Mais le véritable soin n'est pas sous l'extérieur. C'est à l'intérieur. Et elle dit, je sais que cette tente où je vis, elle va se détruire. Elle se détruit. Elle se détruit. Je sais. Dieu me l'a dit. L'apôtre Paul dit, je sais que mon départ a pas. Je sais. Je vais quitter. Je vais quitter ce corps de mort. Et c'est un bien pour moi. Oui. Parce que, tant que je vivrai dans ce corps, le nom du Seigneur. Ce qui nous fait souffrir, merci nous. C'est ce corps. Ce qui retient la plus grande bénédiction parfaite, comme nous l'avons lu ici, c'est notre corps. Parce que, lorsque notre âme, notre esprit va se détacher du corps. Vous savez ce que la Bible dit ? Apocalypse chapitre 21, chapitre 22. Oh Seigneur Jésus, c'est pas possible. La nouvelle Jérusalem. Seigneur, comment elle mesure la nouvelle Jérusalem ? Dix mille kilomètres de long. Dix mille kilomètres de large. Et dix mille kilomètres comme ça. Et dix mille kilomètres comme ça. Ça fait quarante mille kilomètres. Et comment ? Le parterre, c'est de l'or cristallé. Les portes sont en bloc de diamant. C'est pas meilleur qu'ici. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quelle maison tu as, cinq cent mille euros ? Ça n'a rien à voir avec celle que Dieu t'a préparée. C'est vrai. C'est vrai. Attends. 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 La vie me dit. Je suis l'étou de l'arme des yeux. J'en suis sûr et certain que t'as pleuré moins une fois dans la vie. Et je sais que t'as une fausse. C'est pas une fausse. C'est presque douloureux. Je ne pleure pas ça. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Je suis l'étou de l'arme des yeux. Et des fois, vous savez, des fois c'est des pleurs de corcodyles. Parce qu'on n'est pas satisfaits. Parce qu'on est ennerdés. Parce que c'est tout. On veut pleurer. Et puis on regarde et tout. Mais des fois, il y a des pleurs qui sont légitimes. Monseigneur a la maladie. Et puis, il nous garde nos décès. Il faut comprendre tout ça. Oui. Mais lui dit, tu pleuras plus. Je veux tellement te bénir que c'est fini. Je veux te subir la dernière larme entre Dieu. Fini. Amen. Le pleurs n'existera plus. La nuit n'existera plus. Le temps n'existera plus. La maladie n'existera plus. La mort n'existera plus. C'est pas une bénédiction, ça ? Ce que Dieu n'a pas réussi dans le jardin d'Eden avec Adam. Il dit dans l'Apocalypse, les trois chapitres premiers dans l'Apocalypse, il est écrit ici. Ceci. Au vainqueur, celui qui vaincra n'aura pas souffrir la seconde mort. Au vainqueur, celui qui vaincra mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Adam a échoué. Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam qui est Jésus a remporté la victoire. Il arrive à faire avec lui. On ne l'arrête pas. Personne ne peut l'arrêter. Il est parfait sur tout. Amen. Il domine sur tout. Écoute-moi. Il te gère. Laisse-toi te gérer. Écoutez, je disais l'autre fois, le plus grand souci de Dieu... Dieu a des soucis. Vous savez que Dieu a des soucis ? Dieu, il a des soucis. Vous savez que Dieu pleure dans le silence à cause de notre orgueil ? Dit la Bible. Vous savez que Dieu est tracassé. Et le plus grand souci, c'est que Dieu ne peut pas gérer l'être humain. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1, que la lumière soit et la lumière fut six mille ans, peut-être plus de six mille ans, elle parait le jour. Et il se retire quand Dieu le dit pour laisser place à la nuit. Et les étoiles, la lune est composée de tous ces éléments pour jour et nuit. Dieu a donné des limites au soleil parce que s'il dépasse ses limites ou s'il se retire, on est carbonisé ou sinon on devient comme un glaçon. Dieu n'a pas du mal avec la création du monde, mais Dieu a du mal avec l'être humain. Parce qu'il ne veut pas se laisser gérer, parce qu'il veut faire sa tête et parce qu'il croit que c'est comme ça. Quand est-ce qu'on m'a commandé ? Quand est-ce qu'on va réaliser comme un homme de Dieu disait qu'à nous on aura fini avec nous-mêmes ? Dieu pourra commencer. Mais quand est-ce qu'on aura fini avec nous-mêmes ? Mais c'est une bataille pour moi, vous savez, moi je ne suis pas meilleur que vous, je vous prêche la vérité. Quelquefois, ma femme me reprend et me dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Oh, tu es insupportable. Comment tu deviens de plus en plus nerveux ? Je veux mon cœur. Ah oui. Non, 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 je ne veux pas paraître ce serviteur parfait. Non. Parfait c'est lui. L'auteur dans la médecine c'est lui. Si je vis, c'est encore lui. Si je prêche encore lui. Et si je te lue pendant 41 ans, c'est à cause de lui. Et si tu es là, c'est à cause de lui. Amen. Mais je te dis une vérité, tu es ingérable. Je suis réputé pour ça, hein. Quand je prêche, je ne suis plus le même. Ecoute-moi. Des fois, tu n'as pas envie d'entendre ça. Et tu dis, ben la voix se répète, lui, il se répète. Parce que tu ne veux pas entendre. Ça, 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 ça te gêne. Il y a des choses qui te gênent à dire, mais ouais. Il va encore dire ça. Il va encore dire ça. Parce que ça te gêne. Parce que si je te répéterais Jean 3,16 tous les jours. Ah, tu dirais, haha, c'est bon ça. Oh, parce que je me le répète tellement dans mon livre frère que je ne connais pas que Jean 3,16. C'est vrai ou pas ? Jouons-le à la vérité ce matin. Amen. Jouons-le à la transparence ce matin. Amen. Jouons-le avec tes frères comme ça d'amour et de vrai. Amen. Si je te prêche pendant un an, Jean 3,16, le 223, le 228. Mais pasteur, que c'est pour ça. C'est les réunions qu'il nous faut aujourd'hui. Avec le temps difficile qu'on vit. Tu vas nous dire des choses qui vont nous faire du mal. Mais Jean 3,16, c'est bon. Voyez-la. On n'est plus embêtés. On ne critique plus. Vous nous répétez les mêmes choses. C'est faux. Amen. Soyons avec moi. Soyons avec Dieu. Soyons ensemble pour la transparence. Amen. On va continuer ce matin à lire la parole. Et j'aimerais que mon frère dise, le livre de la jeunesse, chapitre 32, je crois, c'est ça. Verset 24, je crois. Jusqu'à 28. Jusqu'à 28. Jusqu'à 28. Jacob demeurera seul. Alors, un homme luttant avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Vous voyez qu'à un moment donné, Jacob, à quel point il veut être béni ? À quel point il veut être béni ? Parce qu'il sait, parce que son nom veut dire susplanteur, trompeur. Comment il a trompé son frère ? Comment il a trompé Dieu ? Il sait ce qu'il est en disant, j'en ai assez avec moi. J'en ai assez avec Jacob. Je veux lutter, je veux lutter pour que Dieu me gagne. Ah bien, remarquez qu'il luta avec Dieu, il n'est pas contre Dieu. Il n'a pas lutté contre Dieu, il dit qu'il lutta avec Dieu, de main à main comme ça. Mais il n'a pas lutté contre Dieu. Il lutta avec Dieu. Je ne te délaisserai pas, je ne te délaisserai pas. Oh non Seigneur je veux plus être Jacob, je veux plus être Jacob, le susplanteur, je veux plus être Jacob, le trompeur, je veux plus te tromper Seigneur. Je veux se béni, je veux être béni, je veux être béni pour être un homme, mais toi, je ne te laisse pas, je ne te laisse pas Seigneur, je ne te laisse pas. et toute la nuit je ne te laisse pas il lutte pour être béni mais de quelle façon il lutte pour être béni pour dire moi et toi Seigneur tous les deux je t'aime mon Seigneur comme toi j'allais marre de cette vie de Jacob je suis ce planteur qui a trompé mon frère qui t'a trompé à toi j'allais marre, je ne veux plus être Jacob je ne veux plus être Jacob, c'était un mot, c'était ça je veux te béni, donc change-moi, change-moi il dit oui je te change maintenant, va lutter avec moi t'as gagné, je te change je t'appelle Israël et je crois que je vais monter ici ma mémoire me fait défaut Israël que signifie Israël lutter avec Dieu et être vainqueur Amen j'aurais envie de te dire quelle est ta lutte de la prière chez toi pour être béni de cette façon pardonnez-moi les frères je suis obligé de dire les choses pour qu'on puisse comprendre des fois vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas et je donne cette comparaison je ne peux pas vous dire que vous êtes comme ça non, pas du tout mais je prends une image il y a des enfants que vous dites madame je lui tombe tout à ce petit il me mange la santé il ne m'écoute pas et à un moment donné ça va être un danger pour lui qu'est-ce qu'on fait ? non, c'est fini plus de bonbons plus d'argent plus de cadeaux et c'est la fesselle non, tu ne bouges plus tu restes là là, là, là et tu penses tu penses à moi tu penses à ton père tu n'écoutes plus ton père tu penses à tu es localisé là, tu es puni le Seigneur dans son amour parce qu'on est maladroit quelquefois loin quand il faut quand il faut donner on ne donne pas et quand il ne faut pas donner on ne donne mais Dieu n'est pas maladroit et Dieu dans ça dans son immense amour sagesse on est à la région on n'est pas béni on va dans le travail on n'est pas béni on fait tout ce qu'on peut on n'est pas béni Dieu dit mais attends c'est pas comme ça je ne veux pas te bénir comme ça au piqué chez toi confiné lutte chècle pourquoi qu'est-ce qui se passe j'ai envie de te parler j'ai envie que tu sois avec moi d'un cœur à cœur lutte ne pense pas que c'est comme ça c'est pas magique je ne veux pas te baigner comme ça pourtant je pourrais le faire je pourrais faire de toi le meilleur des chrétiens le meilleur serviteur mais je ne le ferai pas je le ferai avec ta condition je le ferai avec ton cœur je le ferai avec ta vie je le ferai si toi si toi tu luttes si toi tu combats si toi tu te mets à genoux si toi tu jeûnes plus que manger si toi tu pries plus que regarder c'est une cœur la télévision Dieu n'est pas d'accord quand les choses de la vie prennent la place de Dieu on n'est plus d'accord on n'est plus béni Jacob c'était comme ça il avait trompé son frère il voulait la bénédiction il avait trompé tout le monde mais après il sait ah non Seigneur j'allais marre j'allais marre de ce chrétien Jacob maintenant ah je veux lutter avec Dieu non je te laisse pas je veux être comme toi Seigneur non 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 Seigneur être béni comme toi Dieu le bénit et Dieu change son nom il est temps de changer les frères il est temps de changer pour se préparer à cette plus grande bénédiction parce que Dieu ne peut pas nous prendre comme ça il faut changer il faut lutter écoute moi je vais te parler avec mon cœur quand t'as un enfant malade quand t'as un gros problème passerait les nuits sans dormir à genoux t'as raison je l'ai déjà fait moi dans mes souffrances et j'ai passé des nuits blanches mais on a raison de le faire continuer à le faire mais quand tout va bien il semblerait que le Seigneur t'a répondu pourquoi tu passerais pas des nuits bah pour lui pourquoi tu ne lui dirais pas Seigneur je vais être meilleur Seigneur je me connais pas assez peut-être mais je me connais mais je me connaîtrai plus si je suis devant toi comme disait comme disait David éclaire mes ténèbres Seigneur dans le psaume 139 il disait David Seigneur Seigneur regarde-moi si je suis d'une mauvaise voie conduis-moi envers la voie de l'éternité comme disait l'homme de Dieu les lieux sombres de ma vie sont le réper des brigands on dit que tu l'amènes on dit amène j'en 3-16 puis en 23 on y amène à tout mais quand c'est cette vie écoutez-moi je sais que chacun est à son niveau je sais qu'il faut grandir et moi même combien de fois je disais il avait raison j'accorde de marcher au pas du troupeau et moi ce que je suis en train de faire avec l'église ou avec que ce soit ici ou ailleurs et avec les frères je sais je sais donner un buberon à celui qui qui naît de nouveau je sais donner de la viande à celui qui qui est brebis aujourd'hui vous comprenez on sait très bien on sait très bien ça mais en réalité sans parler de vous et moi mais vous et Dieu comme on vit vous ne sentez pas qu'il manque quelque chose vous ne sentez pas que que peut-être la bénédiction certainement Dieu est en train de vous la dire en disant mais lutte lutte il faut que dans la lutte dans la lutte que tu puisses passer du temps avec moi parce que tu as besoin de ma bénédiction tu as besoin de correspondre à ma bénédiction parce que moi je veux être avec toi moi je veux te bénir moi je veux t'ouvrir le ciel et quand tu l'as de partout que ce soit par un cantique par un témoignage par un témoignage une prédication je te bénirai je te compagnerai de ma bénédiction de mon auction c'est comme ça que je veux te préparer pour la plus grande bénédiction que tu vas préparer aussi les tiers et les autres pour cette plus grande bénédiction on me suit amen on continue de verser de plus par plus amen on pourrait peut-être dire aussi mal acquis chapitre 3 verset 10 écoutez Dieu s'affiche écoutez-moi bien il semblerait qu'il nous donne autour la main il semblerait que le Seigneur dit regardez-moi ce que je veux faire vous avez simplement qu'en correspondre c'est tout il s'affiche encore il s'affiche il dit écoutez mettez-moi mettez-moi de sorte à l'épreuve dit l'éternel dit l'éternel des hommes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je répande pas sur vous la bénédiction je vous bénirai et vous me glorifierez il s'affiche et il se propose et il dit mettez-moi de sortir l'épreuve et quand je suis en train de parler de ça je parle je suis en train de penser à Abraham je te promets que je te donnerai un fils mais Seigneur j'ai presque son temps maintenant il va dire quelque chose d'étonnant non pas l'année prochaine il aura un fils qui sortira de tes entrailles et la postérité sera grande il s'affiche il s'affiche il dit mettez-moi de sortir l'épreuve et vous verrez pour vous pour vous il dit dans son amour si je ne veux pas les écus du ciel je vous bénirai et vous me glorifierez vous voyez qu'il faut correspondre je vous bénirai vous allez me glorifier parce que quand on correspond il s'affiche lui quand on ne correspond pas il dit non il ne s'affiche pas avec la bénédiction au piqué il nous corrige mais quand on arrive par la grâce du Seigneur à correspondre à la bénédiction et quand on la cherche de tout notre coeur et quand vraiment 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 on est là alors il dit et ça y est vous avez mis l'épreuve je vous bénis maintenant mais vous me glorifiez il ne m'aurez pas le but du diable c'est qu'on ne glorifie pas Dieu mais lui dit vous me glorifierez écoutez-moi bien il faut que la bénédiction le glorifie à lui Amen je me sens que vous êtes fatigué un peu ça fait presque peut-être une heure allez un dernier verset vous avez moi Amen allez un dernier verset l'ombre au chapitre 23 verset 7 dernier j'avais le roi Balak un mauvais roi qui avait peur de rien si ce n'est que du peuple d'Israël et alors il va jouer en stratégie parce que vous savez que ceux qui sont pas avec Dieu et qui sont avec le diable ils ont beaucoup de stratégie ils ont beaucoup de ruses et Jésus disaient je crois que c'est à Pilate il disait lui le renard il rusait comme un renard je crois que c'est à Pilate il disait ça voyez alors le roi Balak c'était c'était un rusier il voulait gagner surtout mais il y avait quelque chose qui lui faisait peur c'était le peuple de Dieu alors comment il va s'y prendre il s'y prend comment pour vaincre le peuple qu'est-ce qu'il fait ah oui et écoutez le roi Balak dit au prophète Balak parce qu'il y avait un prophète Balak et le prophète Balak il s'est laissé acheter un peu il s'est laissé acheter un peu et lui le savait regardez s'il était rusé je ne peux pas gagner contre Israël parce que Dieu est avec Israël alors comment je veux faire ah ça y est ça y est je veux prendre là ce prophète là ou ce chrétien là ou ce serviteur là ou cette chrétienne là je vais essayer de détruire la bénédiction je vais détruire les dix je veux détruire mon peuple et je veux gagner et lui dit écoutez il dit il dit il dit au prophète Balak viens et maudis moi Jacob et Israël maudis-le viens et maudis je te donnerai ce que tu veux je te donnerai beaucoup mais moi dis-le et écoutez la réponse du prophète il a voulu quand même il a voulu il était dans le chemin en disant bon 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 allez allez bon Seigneur voilà allez j'y vais tu ne me parles plus j'y vais dans le chemin il est avec une anesse et au moment donné l'anesse s'arrête il n'avance plus un boricot n'avance plus et puis l'anesse se débat il lui crase le pied contre le mur il est fâché avec l'anesse il veut la tuer l'anesse et tout et à un moment donné l'anesse lui parle il lui dit mais mon maître je ne suis pas l'anesse qui t'a toujours obéi oui oui et à ce moment là Dieu lui ouvre les yeux et il voit devant sa voûte un ange avec une épée et Dieu lui parlait écoute si l'anesse aurait continué je l'aurais laissé passer et toi je te transperçais tu es dans un chemin de pérition tu veux que je maudisse mon peuple ça va pas ça va plus et heureusement sinon je te transperçais la malédiction va tomber sur toi alors écoutez-moi bien alors il reçoit la leçon et le roi l'appelle encore il lui dit maudileur ce peuple il dit mais il dit comment maudirais-je celui que Dieu bénit comment je veux maudire ce que Dieu a décidé de bénir j'ai reçu l'ordre de le bénir Amen Alléluia Alléluia les frères et sœurs l'ordre de Dieu c'est de nous bénir et personne ne peut nous bénir et même si le diable quelquefois il vient vous n'avez pas eu des ruses de vous quand vous lui brisez votre foyer vos enfants vos familles quoi que ce soit vous faites déjonter comme on dit vous n'avez pas vu des ruses comme ça le diable ne supporte pas quand vous êtes béni alors il vient il vient vous travaillez plus il vient vous tournez plus il vient quelqu'un vient et pense qu'il va vous agresser alors que vous avant c'était facile de faire tout ça c'est vrai ou pas et vous voyez regardez je vois sinon on a des copains avec Sino Sino quand il s'est converti il a eu une agression avec quelqu'un et puis il n'a pas il n'a pas proché parce qu'un béni ne moudit pas un béni bénit les autres il veut dire viens viens il vient il vient il veut te pourrir il veut nous pourrir vous ne pouvez pas vous imaginer il n'a pas de limite c'est un méchant pardonnez-moi c'est un pervers c'est tous les noms les malnoms qu'on peut utiliser ici sur la terre c'est lui qui les a alors il essaye de maudire mais Dieu a fait la promesse si nous restons dans sa promesse tu veux que je maudisse celui que moi que Dieu a béni mais non non je ne peux pas parce que Dieu a décidé de bénir l'église du Seigneur Dieu nous a décidé de nous bénir dans cette année Isaïe avec ton foyer Dieu a décidé de te bénir mon frère écoute-moi vis avec Dieu vis pour Dieu et reste avec ton foyer chez toi amen dis-lui je vais être béni Seigneur je vais être béni j'ai le droit d'être béni je vais être béni dans ta présence mais que ma bénédiction soit pour te glorifier que ma bénédiction soit pour mes frères que la bénédiction soit pour les âmes je vais être béni t'as le droit d'être béni piquet-chou t'as le droit d'être béni les jeunes vous avez le droit d'être béni mais que votre bénédiction soit pour lui pour les âmes et pour l'église ah oui on va prier ce matin et je termine et je veux demander à Chou qui commence la prière amen et ensuite les âmes après les autres alléluia et si et si vous êtes d'accord avec ce que Dieu vous dit vous savez ce que nous allons faire on est trop assis confortable il y a des réunions là-bas 17h en plein froid moins 20 moins 30 17h les réunions sont debout ils en peuvent plus mais ils sont dans la présence debout il n'y a pas de chair j'aimerais avec tout le respect que je vous dois qu'on se lève ce matin et qu'on puisse faire un culte je me lève Seigneur je me lève pour toi ce matin je suis d'accord avec toi ce matin je veux être béni je te saisis Seigneur je te saisis ma bénédiction est pour toi avec toi pour mes frères alléluia que l'on s'y revient les frères si vous avez décidé dans votre cœur que c'est comme ça je vous promets que vous ne serez plus pareil alléluia Dieu va changer votre cœur votre vie votre façon de vivre votre façon de faire votre façon de penser finis vous ne serez plus amen Jacob non non vous serez Israël alléluia alléluia je suis où tu commences à prier amen je te remercie merci pour ton parole je te remercie je te remercie pour ton écoute merci pour te bénir pour l'église Seigneur je te remercie je te remercie mon ministère touché c'est nous tous ! je te remercie Merci.